Moustapha Mouadib, je suis professeur à l'université de Picardie-Jules Verne et chercheur au laboratoire MIS. Je vais faire une présentation qui va expliquer un peu comment s'est passée l'exploitation des nuages 3D près et post-incendie de Notre-Dame de Paris. Quelques éléments de contexte avant de passer au travail en lui-même. La mission qui a été confiée au laboratoire MIS se décline en deux points. Il y a un point qui concerne le recalage de tous les modèles dans un référentiel unique et puis de faire aussi des relevés par la zagrémétrie. Le laboratoire MIS travaille sur ces questions depuis dix ans à peu près dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle le programme Cathédrale. Il y a donc une grande expérience dans le traitement des modèles 3D de très grande taille. Et on va voir que ça va être utile dans le cadre des travaux qui nous auront été confiés. Et donc, les travaux qui ont été faits dans le cadre de cette mission, ils ont commencé un peu avant le confinement causé par la COVID et se sont poursuivis pour la très grande majorité pendant ce confinement. Donc, je le dis, ça peut être intéressant si jamais dans quelques siècles les historiens arrivent à trouver une trace numérique de ce travail. Alors, dans un premier temps, en fait, nous avons essayé de faire un état des lieux des nuages 3D existants en récupérant trois modèles. Donc, le nuage qui a été développé par Vassar College, plus exactement par Andro Talon, qui a été fourni en format PTS. Le nuage qui a été établi par GEA, également en format PTS. Et puis, un nuage réalisé par l'université de Bomberg, et qui a été fourni également en format PTS. Mais il y a eu, en plus de ça, les scans bruts et le projet Senn, qui a permis de temps en temps de remonter à l'assemblage de l'ensemble de ces stations. Donc, nous avons fait un premier diagnostic en faisant un import sous cyclone, qui est un logiciel de l'ECA et sous le logiciel Senn, de tous ces nuages. Et nous avons été obligés de réparer, entre guillemets, quelques données pour les rendre compatibles à cause de problèmes de format. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, le premier nuage, c'est celui qui a été réalisé par Vassar College. Donc, ça s'est déroulé au début des années 2010. C'est un nuage qui a été réalisé, qui a été levé par le scanner P20, la station P20 de l'ECA, en utilisant des cibles, et en utilisant également de la photographie, qui a été faite par un appareil externe, ce qui explique la qualité du rendu visuel de ce nuage, que l'on voit défiler sous forme d'une vidéo. Donc, les informations qui sont disponibles dans ce nuage, il y a les informations 3D, donc X, Y, Z, l'intensité qui est envoyée par le scanner, et puis également la couleur. Donc, ce nuage concerne l'intérieur et l'extérieur de la cathédrale Notre-Dame, et il y a deux stations dans la charpente. On le voit d'ailleurs en ce moment passer sur la vidéo. Donc, il n'y a pas toute la charpente, il y a uniquement deux stations. Et l'ensemble du nuage fait à peu près un milliard de points. Donc, ce nuage est relativement, il est dense, l'assemblage est très bien fait, c'est très précis. Et l'idée, c'est de se servir de ce nuage comme référence, référence, et de recaler l'ensemble des autres modèles et nuages sur ce nuage d'Androtalon. Alors, j'ai précisé les informations disponibles, c'est-à-dire les informations 3D, X, Y, Z, de l'intensité et la couleur, parce qu'on va voir que sur d'autres nuages, on n'a pas forcément toutes ces informations-là. Alors, à partir bien sûr de ce nuage, on peut faire des vidéos. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la vidéo qu'on vient de voir, c'est une vidéo qui a été réalisée grâce à un logiciel que nous avons développé dans le cadre d'e-cathédrale, qui est un logiciel qui s'appelle Live Immersion, et que nous avons dû développer pour pouvoir justement importer des nuages de très, très grande taille. Et c'était le cas de ce nuage. Donc, ce que nous avons maintenant sous les yeux, ce sont des extraits qui ont été, donc des coupes d'élévation, qui ont été extraites à partir du nuage d'Androtalon. Et donc, comme on a à la fois l'intensité et l'information couleur, eh bien, on peut faire le choix au moment de l'extrait. Alors, le deuxième nuage, c'est celui qui a été réalisé par Bomberg. C'est en fin 2013 jusqu'à 2015. Et ça a été fait avec le scanner Faro Focus 3D. Alors, ici, on a bien sûr l'information 3D. Il y a l'intensité du scanner. Et il y a, sur certaines parties du nuage, il y a l'information couleur. Et sur d'autres, pas. Ce qui a posé des problèmes pour récupérer l'ensemble des données dans des programmes qu'on verra par la suite pour le recalage. Et ce... Alors, ils se sont concentrés essentiellement sur le transept de l'intérieur. Et il y a quelques stations de l'extérieur qui ont couvert les deux façades. Et le nuage fait à peu près 0,5 milliard de points. Et puis, le troisième nuage, c'est celui qui a été fait par GEA après l'incendie, donc en 2019, qui était fait aussi avec le Focus 3D de Faro. Et cette fois-ci, il n'y a pas de couleur. Il n'y a que l'intensité du scanner. Donc, ça concerne le nuage qu'ouvre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est un nuage qui est très dense. Il fait 6 milliards de points. Alors, une fois que nous avons récupéré ces nuages et réparé quelques incohérences, eh bien, on s'est attaqué à la question du recalage entre ces nuages. Donc, le recalage, en fait, ça consiste à calculer la transformation géométrique entre les nuages, qu'on appelle les 6 degrés de liberté, les 3 translations et les 3 rotations. En ce qui nous concerne, on est parti du principe que, comme les nuages sont relevés avec des stations, on peut considérer que la verticale est bonne dans tous les nuages et que ce n'est pas la peine de la réestimer. Du coup, on simplifie le problème en le réduisant à une estimation des 4 degrés de liberté, c'est-à-dire les 3 translations suivant l'axe des X, des Y et des Z et puis la rotation autour de Z. Donc, on a essayé les solutions existantes, les logiciels LECA et notamment CloudCompare, sans beaucoup de succès parce que les nuages sont très différents à cause justement de l'incendie, mais à cause aussi de la présence de beaucoup d'éléments qui n'ont rien à voir avec le monument, comme les grues, comme les échafaudages, etc. Et puis, pour le CloudCompare, il y a un problème, c'est au niveau de la taille des nuages qui ne passaient pas. Donc, on a dû développer une solution que j'appelle la solution ad hoc, solution sur mesure, en voulant aussi faire un recalage sûr, sûr et très précis. Du coup, on s'est concentré sur les 4 degrés de liberté. Et pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi d'utiliser des primitives géométriques simples à partir d'éléments stables de la structure. Et parmi les éléments qui n'ont pas bougé, avant et après l'incendie, il y a les piliers par exemple, et puis le sol. Et c'est là-dessus que l'on va se baser pour faire ce recalage. Donc, pour les piliers, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir les piliers qui ont une forme cylindrique. On va faire une coupe horizontale. Et puis, on va faire une approximation par des cercles, comme ce qu'on voit en bas sur la gauche. Donc, il y a les points rouges, ce sont les points du nuage. Et puis, on va faire une approximation par un cercle. Et ensuite, ce sont ces cercles que l'on va utiliser pour faire le recalage. Et donc, ces cercles vont être suffisants pour estimer les deux translations, T, X, T, Y, A, et la rotation. Et puis, on va utiliser des points au sol pour avoir un positionnement Z très précis. Donc, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on en fait une interface qui va afficher alternativement les nuages que l'on veut recaler. Et puis, sur chacun des nuages, on va choisir les mêmes éléments. Et on a un logiciel qui va faire l'approximation de ces fameux cercles et qui va faire le recalage. Donc, ici, on a une superposition des deux nuages. En l'occurrence, ici, on a le nuage d'Andro, Talon, donc de Bassard College et le nuage de GEA en rouge. Et donc, on fait le recalage, on estime la transformation. Et puis après, on superpose les deux. Et on va voir qu'en zoomant, en termes de vérification, on zoomant sur des éléments précis. On a fait beaucoup. Déjà, qualitativement, on peut voir qu'on a une superposition quasi parfaite entre les deux nuages sur des endroits qui sont représentatifs, c'est-à-dire très éloignés au niveau du monument. Et on a fait aussi une évaluation quantitative sur l'ensemble, enfin, sur beaucoup d'éléments, sur plusieurs éléments, pardon. et on arrive à une précision qui est de l'ordre de 5 mm à peu près, moyenne. Donc, pour continuer la validation de ce nuage, on va passer ensuite à la... Toujours donc, en utilisant la superposition du nuage, à faire une animation en faisant des coupes horizontales. Ici, on a une coupe de la façade nord de la cathédrale, enfin, du transept. Et on voit qu'on a un alignement parfait entre les deux modèles. Donc, ça prouve deux choses. Ça prouve que le recalage est bon. Et ça prouve aussi, et fort heureusement, que la structure n'a pas bougé à ces endroits-là. Donc, on a fait ça pour plusieurs parties du monument. Et puis, on va le faire aussi en zoomant sur des parties un peu critiques, notamment ici, la voûte de la première travée du chœur. Donc, toujours en superposant les coupes dans les deux nuages. Donc, sur la partie à droite, on voit en fait l'évolution du plan de coupe en vue perspective et en vue de côté. Cette deuxième vidéo, en fait, concerne la même travée. Et cette fois-ci, on a une coupe qui est dans le sens vertical. Et on voit donc de côté la superposition, toujours à la fois de l'intrados et de l'extrados. Et éventuellement, là, en l'occurrence, il y avait des différences notables entre les voûtes avant et après incendie. Donc, une fois qu'on a validé ce système de recalage, on est passé une étape de production en exportant les nuages dans leur repart initial. Donc, ça, ça a été un choix. Et en proposant deux échantillonnages, un millimètre et deux millimètres, avec des formats différents. On a également, évidemment, exporté les transformations relatives qui permettent par la suite de recaler, après coup, les nuages par rapport aux nuages d'Andrew Talon. Et donc, tout ça, ça fait l'objet d'un dépôt sur une manue. Alors, ces résultats, en fait, ces travaux ont été exploités. Donc, je l'ai dit tout à l'heure à travers les vidéos pour la vérification de l'éventuel mouvement des façades du transept. Et puis, également, en mettant à la disposition des architectes de très nombreuses coupes. Nous avons beaucoup échangé pendant cette dernière période. Donc, ce travail a servi également dans un diagnostic très, très précis de l'état des voûtes, d'un travail qui a été réalisé par Mathias Fontain. On peut voir sur la droite un extrait du rapport qu'il a rédigé, qui est un rapport, on a une vue qui est à la fois qualitative, mais il y a aussi un chiffrage très, très précis, une évaluation très précise des déformations de la voûte par rapport à l'état d'avant l'incendie. Et puis, bien sûr, les recalages servent dans le cas de l'outil Aïoli. Alors, la deuxième mission qui avait été confiée aux MIS, c'était la réalisation de relevés par l'azagrométrie. Donc, on a pu faire une mission en juillet 2020 en compagnie du MAP qui devait aussi faire l'équivalent avec la photogrammétrie. Donc, on a aussi des photos du contexte. Et puis, on a utilisé un scanner RTC 360 de l'Eka qui permet d'avoir, bien sûr, les données 3D, l'intensité et également la couleur en HDR. Alors, c'est un matériel qui est tellement rapide qu'il a pu même saisir une image du drone que l'on voit au milieu ici de ce nuage qui est à droite. Donc, pour dire que ce scanner est rapide, on peut dire aussi que le drone était stable. L'ensemble de ce nuage, en fait, qui ne nous concerne que l'intrados de la voûte fait tout de même 2 milliards de points. Et parmi les extraits, je vous en présente un ici sous forme d'une vue perspective. et on voit la qualité à la fois de visuel qui est due au HDR. Et également, on a pu, donc, on y est allé deux fois et on a pu faire l'ensemble du relevé grâce à l'aide des cordistes et à l'équipe sur place que je remercie, d'ailleurs, à cette occasion. Voilà. Alors, en termes de conclusion, donc, on peut dire que ce travail, par la taille des données, par la diversité, l'hétérogénéité des données, il a permis vraiment de mettre à l'épreuve les outils à la fois matériels et logiciels, parce que c'est des quantités de données importantes. Je ne l'ai pas mentionné, mais le mois de traitement, c'est plusieurs heures. Quand ça se passe mal, il faut recommencer. Donc, c'est beaucoup de moyens de calcul. Donc, on peut dire que l'équipe et le groupe est au point après cette expérience. Ce travail a mis aussi en évidence des problèmes qui semblaient pas forcément difficiles, a priori, c'est les problèmes de format des données. Ça semblait anecdotique, mais la question de, par exemple, si je reviens sur un des nuages dans lequel il y avait une partie où on avait les sept informations, c'est-à-dire x, y, z, l'intensité et puis la couleur, et dans le même fichier, vous avez une partie dans laquelle il n'y a plus la couleur, il n'y a donc que quatre informations. Même les logiciels professionnels bloquaient, en fait, sur ces données-là. Et de temps en temps, je n'avais qu'un bout du nuage. Je n'avais pas la totalité. Donc, il a fallu construire des programmes spécifiques pour remettre tout ça dans le même format. Donc, il y a vraiment une nécessité à insister sur l'importance d'une spécification très précise, très stricte, des formats d'export des données. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est que malgré la qualité des outils qui existent, des outils de recalage notamment, et même si on considère d'un point de vue purement académique que la question est réglée, eh bien, chaque situation nécessite des développements spécifiques si on veut atteindre la précision qui est indispensable, c'est-à-dire une définition métrologique à l'échelle de ces monuments. Je vous remercie.